Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport numéro 39. Allez c'est parti pour un nouveau tour de l'AltuSport en 26 minutes du département. Il est le nouveau champion de France de boxe professionnel catégorie Walter. Le verrier roi Ahmed El Moussaoui a conquis la ceinture tricolore ce week-end après une victoire au point, portrait à suivre. Après cinq saisons passées sur le banc de Montigny, Stéphane Paysan a été limogé de son poste d'entraîneur. Il nous a accordé sa première interview et donne sa vérité. Dans ce 7-8 Sport, nous allons partir dans les traces des courses de chiens de traîneau, portrait de deux pilotes, les mûcheurs, qui vouent une passion inédite à leurs équipages. Et puis évidemment, en fin d'émission comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais place tout d'abord à notre page spéciale boxe. Ce combat pour la ceinture de champion de France pouvait faire basculer sa carrière. Le jeune verrier roi Ahmed El Moussaoui a donc décroché la ceinture de champion Walter de boxe face à Franca Rochorta ce week-end. A 23 ans, le prince de la boxe voulait prouver qu'il était devenu un autre boxeur capable de se hisser au sommet. Nous avons suivi sa préparation avec Jonathan Villemagne. Il y a encore 8 mois, Ahmed El Moussaoui ne tenait pas cet exercice plus de 2 minutes. A deux jours du combat pour la ceinture de champion de France Walter, il va enchaîner les frappes pendant plus d'un quart d'heure. C'est à la verrière, à l'âge de 8 ans, qu'Amed El Moussaoui découvre la boxe sur les conseils d'un habitant du quartier. Ce qui n'est qu'un simple amusement au départ va vite devenir une passion. En 2002, il change de club et est pris sous l'aile de la famille Faroujia et l'encours. Il domine alors l'hexagone avec 4 titres de champion de France en cadet et en junior. Mais pour continuer sa progression, le prince avait besoin de se mettre en danger. Il quitte alors l'équipe de France en 2009 et page chez les professionnels. En février dernier, il part aux Etats-Unis pour quelques semaines. Malgré la dureté des entraînements, l'île vinois décide de rester 3 mois sous les ordres de Joseph Awinungia, ex-entraîneur de champion du monde. Là-bas, on a plus de, comment dire, les entraîneurs sont beaucoup plus dédiés. C'est la première fois que je m'entraîne aussi dur de ma vie. Surtout que quand mon entraîneur, il vient me chercher à n'importe quelle heure, on va s'entraîner pendant 4-5 heures sans s'arrêter. C'est pas évident. C'est un boxeur très particulier, très spécial, très rapide. Il sait réagir très vite sur un ring. Je ne sais pas combien de boxeurs j'ai entraîné depuis le début de ma carrière. Eux, ils faisaient du bon boulot. Mais avec Ahmed, je veux lui apporter quelque chose et lui montrer qu'il peut devenir un grand boxer. Après un second séjour à Chicago, le Frenchie est revenu transformer des Etats-Unis. Vous m'aurez posé la question il y a 5-6 mois. Je vous aurais répondu que je suis un technicien. Mais là, je suis un boxeur complet maintenant. Donc je sais tout faire. Depuis son passage chez les professionnels, Ahmed El Moussaoui enchaîne les victoires. 17 au total pour une défaite et un match nul. Pour son retour en France, le verrier roi va mettre les gants pour une ceinture pour la première fois. Et ce, c'est très attendu. Je suis sûr de mes capacités. Après, vous savez, la boxe, un coup, tout peut changer. Donc voilà. Et surtout, je sous-estime pas mon interesseur. Samedi soir, à Sergi-Pontoise, le prince de la verrière pourrait franchir la plus haute marche de sa jeune carrière. Une marche qui pourrait le hisser vers les sommets de la boxe mondiale. Et nous devrions avoir la première réaction d'Amed El Moussaoui après son titre d'ici la fin de ce 7-8 Sports. Après cinq saisons passées sur le banc de Montigny, je le disais dans les titres, Stéphane Paysan a été limogé de son poste d'entraîneur suite à des ennuis de santé, pour tout vous dire. Il nous a accordé sa toute première interview et donne sa vérité sur son départ plutôt surprenant du Club Illimontain. Première question, comment vous allez ? Très bien, très bien, très bien. Mes soucis de santé sont passés depuis maintenant plus d'un mois. Et voilà, je ne suis plus entraîné en Montigny, mais la santé, ça va. Que s'est-il passé, on va dire, peut-être au niveau personnel, pour que vous laissiez un peu le terrain de côté ? En fait, au match de plouvant, le premier match championnat, j'ai eu un problème de voix. J'étais donc à faune, je n'avais plus de voix du tout, déjà pour le managerat, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, la semaine d'après, j'étais dans mon médecin qui m'a dit de stopper. Si je continuais, c'était un peu problématique, ça ne se soignerait pas. Donc j'ai arrêté pendant trois semaines, en fait, le temps que ça se remette. Et puis voilà, après j'étais disponible, mais malheureusement, il n'y avait plus de poste pour moi. Donc je ne suis plus entraîneur de Montigny. Comment ça, il n'y avait plus de poste ? Je sais qu'il y avait un intérim, la personne de M. Letrange qui a pris l'intérim sur le banc de la N2. Et vous n'aviez plus votre place derrière ? Non, 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 il n'y avait plus la place parce qu'en fait, moi, j'étais disponible à partir du vendredi soir. Et le samedi matin, ça signifiait que non, la présence de Philippe Letrange serait définitive. À partir du vendredi, en fait, c'était définitif. Et que donc, voilà, je n'avais plus de poste pour moi. Donc moi, j'étais disponible pour le club de Montigny, sauf qu'eux n'avaient plus de poste pour moi à me donner. Donc voilà, je me suis retrouvé sans club. Ça s'est fini un petit peu en queue de poisson, si j'ose dire, non ? Il y a eu un petit conflit sur cette période-là ? Ça a été compliqué parce que je ne sais pas, les hondis, il y a eu plein de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été vraies, je pense. Et voilà, moi, je n'ai pas pu m'expliquer avec mes joueuses parce qu'après, ça devenait compliqué de venir au gymnase. En fait, on est arrivé à ce point-là. Donc voilà, non, ça fait mal parce que bon, c'était ma sixième année. J'attaquais ma sixième année et après cinq ans, passer au club et faire ce que j'ai fait au club, je pense que c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est bon, j'ai pris le dessus, mais franchement, les premières semaines ont été compliquées. On ne vous reverra donc plus sur le banc de Montigny ou sur un banc chez les jeunes ? C'est définitif ? C'est définitif. Moi, je suis encore disponible. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas de club. Je suis disponible, le club le sait. De me voir à Montigny, ça peut être un peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, même moi, de moi-même, je ne vais pas dans le club et je ne vais pas dans les tribunes. J'ai été voir l'équipe 2 de Montigny mais à l'extérieur parce que ça paraît un peu compliqué avec certaines dirigeantes. C'est un peu conflictuel pour l'instant. On va parler de votre bilan. Vous avez passé cinq saisons pleines. Vous attaquiez, vous le disiez, votre sixième saison. Comment vous voyez justement ce bilan-là, ces cinq saisons passées à Montigny ? Je pense qu'au regard du bilan, c'est quand même du positif parce que moi, j'ai récupéré l'équipe. Elle était en N3. Elle descendait de N1, puis de N2, puis en N3. Il y avait pas mal de problématiques. Moi, j'ai récupéré l'équipe. La première année, elle était très, très compliquée. Très, très compliquée parce qu'on aurait dû descendre. Il faut être honnête, on aurait dû descendre. Par contre, les quatre saisons d'après, on est quand même monté en N2. On vient de terminer sur deux saisons de N2. On est terminé cinquième sur des grosses saisons. Le pôle féminin qui n'existait pas du tout il y a cinq ans, maintenant, est au plus haut niveau dans toutes les catégories jeunes. Donc voilà, je pense que le bilan est plutôt positif. Et puis, la dernière saison est assez symbolique, j'ai envie de dire, parce qu'au début de saison, la saison dernière, vous ramez un petit peu, comme on dit dans le jargon. C'est clair. Et puis, petit à petit, le groupe se retrouve et puis vous avez réussi à grappiller les places jusqu'à cette cinquième place en journée. On aurait même pu finir quatrième si on avait un peu mieux négocié sur la fin de saison. À partir du moment où le maintien était vraiment assuré et que la cinquième place était assurée, on s'est un peu relâchés. Mais ce qui est normal, parce que les filles ont vraiment fait un début de saison, comme tu dis, très chaotique. Puis, de janvier à avril, on a fait vraiment un très, très bon parcours. Voilà, on a terminé cinquième. Franchement, la poule dernière était très, très difficile. Il y avait quand même des réserves, Fleury, ici, Rennes, Aulnois. En fait, il y avait vraiment des gros, grosses équipes. Donc voilà, on a fait vraiment deux belles saisons. Et j'étais vraiment très, très content. J'étais parti pour une sixième saison. Et je pense en plus, surtout que cette saison-là, la poule est beaucoup plus faible, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui montent de N3. C'était plus homogène, oui. Ah oui, et puis il y a beaucoup d'équipes qui montent de N3. Il n'y a plus les grosses équipes. Fleury-les-Aubrais, la réserve de Fleury, est partie dans la poule 1. Donc il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien cette année. Mais j'espère que les filles vont relever la tête. Pour l'instant, elles sont mal parties, mais elles ont fait beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc je pense qu'elles vont relever la tête. Oui, ça va un petit peu mieux ces dernières semaines. Cinq saisons passées à Montigny, j'imagine qu'il y a des joueuses, ou peut-être une joueuse qui vous a marqué particulièrement ? Il y a plusieurs joueuses. Je m'entendais vraiment bien avec certaines joueuses. Avec d'autres, forcément, c'est plus problématique. À partir du moment où les joueuses jouent plus, ça se passe mieux. Celles qui jouent moins, forcément, on en a plus après l'entraîneur. Mais non, j'avais très bon rapport avec Gabi, la capitaine, avec Fanny Jean-Baptiste aussi, avec qui je suis toujours en rapport par rapport au match. Et voilà, donc ces deux joueuses-là, effectivement, m'ont pas mal marqué. Il y a eu des périodes difficiles sur ces cinq saisons, quand même, même si on essaie de retenir toujours un peu le côté positif. Non, tous les débuts de saison ont toujours été compliqués. Cette année, c'est pareil, même si c'est plus ou moins l'entraîneur. On a toujours eu du mal à se mettre en route. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que c'est un problème d'entraîneur. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on rate en début de saison à chaque fois. Est-ce que c'est la préparation, mine de rien, de la mi-août jusqu'en début de championnat ? Est-ce que c'est ça qui fait que ça ne marche pas ? Mais depuis toujours, jusqu'en décembre, on a toujours des problèmes énormes. Et après, par contre, une fois que la dynamique est bien partie, ça part sur le bon de base. Mais le début de saison a toujours été très problématique. Des marges diesel un petit peu. Oui, et on a même souvent fait des réunions à chaque fois de crise, entre guillemets, parce qu'il faut régler les problèmes. Et dès qu'on a fait ces réunions-là, en général, ça l'est mieux. On va vous revoir bientôt sur un banc yvelinois ou ailleurs peut-être ? Pour l'instant, non, pour l'instant, pas de piste. Le problème du handball, c'est qu'on ne vire pas les entraîneurs. Même en cours de saison, c'est extrêmement rare. Donc pour l'instant, je vais voir des matchs de haine-infille pour voir un peu le niveau et puis me jauger un peu au niveau managerat par rapport aux entraîneurs en place. Donc voilà, j'aimerais bien un projet, effectivement, de région qui ait envie de monter en national ou de national, qui ait envie d'aller plus loin. Mais un projet ambitieux. Je n'ai pas envie d'un projet... Là, j'avais des propositions départementales. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de la prétention. C'est simplement que c'est trop long à mettre en place, à changer le comportement des joueurs ou des joueuses. Donc non, je préfère attendre. Je vais attendre. Et puis si c'est un mois sans club, ce n'est pas grave. Ce n'est pas mon métier. Donc c'est la chance que j'ai. La rédaction du 7-8 Sports s'agrandit depuis aujourd'hui puisque l'athlète yvelinoise Nantenin-Kaïta va désormais vous faire découvrir son coup de cœur sportif une fois par mois. Bonsoir Nantenin. Bonsoir Anthony. Je vais vous présenter un petit peu pour nos téléspectateurs. En deux mots, vous êtes championne du monde du 200 m et du 400 m en 2006 à Assen au niveau des malvoyants et double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de 2008 et de 2012. Donc pour votre première chronique, vous allez nous présenter un athlète Saint-Quantinois. Tout à fait Anthony. Alors pour cette première chronique, j'ai décidé de vous présenter Babacar Diop qui est un athlète en devenir. Vous allez vite comprendre mon choix. Je vous laisse regarder. Je m'appelle Babacar. J'ai 17 ans. Je suis en terminale S au lycée des Sept-Mars et en athlète, je fais du 200 et du 400 m. Je suis arrivé en KD. À la base, j'étais plutôt parti pour faire du 100 m et du 200. Mais vu de mes qualités avec mon gabarit et en discutant avec mon coach, on a plutôt décidé d'accès à mon entraînement et mon travail sur le 400 m plutôt. Avant d'en savoir un petit peu plus sur Babacar, je voulais tout d'abord vous demander pourquoi vous avez choisi pour votre premier coup de cœur de nous présenter cette jeune athlète. Alors c'est très simple. Déjà, je fais de l'athlétisme. Donc évidemment, mon premier coup de cœur, elle est allée pour un athlète. Babacar, je me suis entraînée avec lui pendant trois ans et j'ai vu son évolution. Et je me suis dit, cet athlète-là, il ne faut pas passer à côté. Je voulais être la première à Saint-Quentin à faire une chronique sur lui, à faire un sujet sur lui. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors vous parliez justement de son évolution. On va peut-être jeter un coup d'œil sur son palmarès parce qu'il a déjà un palmarès très fourni, Babacar Diop, malgré son jeune âge. Il est champion de France en salle du 200 m. On va voir, ça va s'afficher dans quelques instants. Vice-champion de France du 200 m à l'extérieur. Champion de France du relais 4x100 m junior. Alors, participation toute récente au championnat du monde cadet sur 200 m et recordman de France en salle du 400 m cadet. Il y a déjà un bon CV, comme on dit. Oui, complètement. Un très très bon CV, sachant que Babacar a découvert l'athlète à 10 ans en regardant les championnats du monde d'athlétisme. Il a vu la finale du 100 m et il s'est dit, un jour je vais être le roi du 100 m. Et il a mis ses premières pointes, ses premières baskets et il est arrivé sur une piste. Et après, ça donne le beau résultat 8 ans après, ça donne le beau palmarès qu'on vient de voir. C'est déjà exceptionnel à son âge ? Vous aviez ce palmarès-là ou pas à son âge ? Alors, moi, j'étais loin de ça à son âge parce que je débutais tout simple, tout juste l'athlétisme à 16 ans. Donc, effectivement, deux ans après, je n'avais pas ce palmarès-là. Donc, non, non, c'est vraiment un athlète avec un gros, gros potentiel parce qu'aujourd'hui, il n'a pas encore exploré toutes ses qualités. Il entre à peine dans le haut niveau et dans l'entraînement du haut niveau. Donc, il a encore de très, 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 très belles années devant lui. Je crois qu'il y a une de ses qualités que vous avez repérées assez facilement. Tout à fait. Je lui ai demandé d'abord parce que moi, j'avais repéré ça, mais à l'entraînement, j'avais repéré ça. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qui faisait sa force. Et il m'a tout de suite répondu « Ma force, c'est le mental ». Je me suis dit « Bon, allez, tous les athlètes disent que ma force, c'est le mental, ma force, c'est le mental ». Et du coup, je suis partie demander l'avis d'un de ses coéquipiers d'entraînement et écouter ce qu'il dit. La force de Baraka, pour moi, c'est le mental. Parce que dans les sciences, on le voit, quand on a un bout, quand on craque, lui, il est toujours là, il ne craque pas, il reste solide dans sa tête. Et pour moi, c'est une des plus grandes forces qu'il a. Il y a deux ans, et là, quand il avait fait le championnat de France à Lens, il avait une petite blessure, il n'était pas bien. Il avait fait pour lui un mauvais résultat. Je lui avais dit que, de toutes les manières, qu'à mon avis, dans deux ans, il allait exploser, il allait faire un bon truc. Et sur ça, je ne me suis pas trompé. Sauf que c'est vrai que l'année dernière, je ne pensais pas qu'il allait progresser comme ça. Et j'étais agréablement surpris. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est qu'il continue comme il est, qu'il reste naturel, qu'il continue à s'entraîner. Et puis, les choses, à mon avis, vont venir d'elles-mêmes. Nantonin, vous parliez de l'aspect mental, mais chez tous les athlètes, comme vous le disiez, c'est prédominant. Pourquoi ? Chez lui, c'est encore plus prédominant. Alors, disons qu'à son âge, avoir cette telle maturité-là dans l'entraînement et dans l'objectif, en fait, qu'il veut atteindre, c'est très, très rare. Aujourd'hui, Babacar s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, voire plus en fonction des périodes, et toujours motivé. Les séances sont très dures. Quand on fait du 400 mètres, quand on prépare les 400 mètres, les séances sont très, très dures. La charge d'entraînement est assez élevée. Et Babacar ne rechigne jamais, jamais, jamais au travail. C'est tant qu'il faut courir, Babacar court. Il est toujours le premier arrivé, et s'il faut partir le dernier, il partira le dernier. Très, très, très sérieux dans sa démarche. Il est très rigoureux aussi. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il est concentré sur son objectif et très à l'écoute de son entraîneur aussi. Il sait pourquoi il est là. Il a toute confiance à son entraîneur. Il sait pourquoi il est là. Il sait ce qu'il faut faire pour arriver au niveau qu'il veut atteindre. Donc, il donne les moyens. Je crois que vous lui avez aussi demandé, parce que quand on voit son palmarès déjà à cet âge-là, vous lui avez demandé un petit peu ses objectifs pour l'avenir, parce qu'on peut évidemment ne pas passer à côté des ambitions quand on a déjà ce palmarès, non ? Non, non, c'est sûr. Alors là, aujourd'hui, il a quasiment tout gagné au niveau national. Maintenant, il faut qu'il montre sa supériorité au niveau international. Donc là, il souhaite préparer les championnats du monde de cet été et ne pas y aller que pour y figurer. Je crois qu'on va l'écouter d'ailleurs sur ses objectifs futurs. Mon objectif de cet hiver, c'est de pourquoi pas gagner les championnats de France. Je ne sais pas, sur 200 ou 400. Après, cet été, on verra bien, mais j'ai un championnat du monde junior dans la tête. Je ne vais pas trop m'avancer, mais j'y pense quand même. Malgré tous ces titres, déjà chez les jeunes, on sent qu'il a la tête sur les épaules. Oui, il a la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il veut, comme je vous disais tout à l'heure. Là, il prépare d'ailleurs son bac scientifique. Et il souhaite, tout comme son idole, Stéphane Diagana, allier sa carrière de sportif de haut niveau et ses études. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de simple à faire à cet âge-là. Mais Babacar, je suis sûre qu'il y arrivera. Avec l'expérience que vous avez des pistes d'athlétisme, vous lui voyez un avenir radieux ? Je ne peux pas vous dire le contraire, sinon ça n'aurait pas été mon coup de cœur. Je suis sûre qu'on entendra encore parler de Babacar. Je suis sûre qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et pour tout vous dire, je discute avec certains autres entraîneurs d'autres clubs et tout le monde a remarqué Babacar. Tout le monde me dit que Babacar, c'est un talent à l'état pur. Je ne suis plus la seule à le dire. L'entraîneur n'est plus le seul à le dire. Même d'autres entraîneurs l'ont remarqué. Une petite statistique peut-être pour terminer. J'ai remarqué que Babacar, au même âge, court le 100 mètres en 10 secondes 82, soit un dixième de mieux qu'un certain Christophe Lemaitre. C'est dire si votre coup de cœur se justifie quand on voit ces chiffres. Oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas s'attarder là-dessus. On ne connaît pas la progression de chaque athlète. Babacar sera très fort. Après, est-ce qu'il sera plus fort ou moins fort ? Ou est-ce qu'il fera les mêmes résultats que Christophe Lemaitre ? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, il a encore de belles années devant lui. Merci beaucoup, Antonin, pour cette première chronique. Et puis du coup, on vous retrouve le mois prochain pour un nouveau coup de cœur. Merci, Antonin. De rien. Une quarantaine d'équipages étaient réunis ce week-end dans la forêt de Saint-Apolline, du côté de plaisir, pour des démonstrations de courses de chiens de traîneau. Portrait de deux pilotes, les mûcheurs, qui vouent une passion plutôt inédite à leurs équipages. Claire Cambier, pour les images. Chez les noblets, les hommes sont mûcheurs de père en fils. Michael a guidé un traîneau pour la première fois à l'âge de 12 ans dans le sillage de son père. Il transmet désormais sa passion à son garçon Eric. Mais c'est seulement la première année qu'il participe aux courses de chiens de traîneau, 15 ans après ses premières glisses. Il leur laisse volontiers toute la gloire de la performance. C'est plus les chiens, en fait, qui sont les athlètes. Nous, on est là pour les aider, pour les aiguiller, faire le parcours. En fait, on les aide, nous, simplement. Mais c'est eux qui font le travail. C'est pas nous, ce qu'on appelle les mûcheurs, qu'on va récompenser. C'est plus les chiens que les mûcheurs. Ça, on est fiers de nos chiens. Voilà, c'est plus nos chiens qu'on les mette en avant que nous. Ça, c'est une règle que nous, on a. Leur visage angélique et mystérieux l'ont toujours fait rêver. Passionnée de loup, Jocelyne acquiert un malamute, un cousin du heuski. Très vite, la meute s'agrandit et les courses de chiens de traîneau deviennent une évidence. Tigeau et ses chiens s'entraînent désormais, deux fois par semaine. On ne peut pas partir sur des courses sans les avoir bien entraînés avant. Il n'y a aucune question de faire mal aux chiens. Et si on sent qu'un chien n'est pas capable de le faire, on ne part pas. C'est pour ça que ce genre de petits entraînements, c'est très bien, parce que ça nous permet de voir où en est le chien. Et nous, c'est un test avant de partir cet hiver. Deux de ses compagnons du jour, Pearl, 6 ans et Kraau, 4 ans, semblent pressés d'en découdre dans la forêt. Mais de l'entente entre un meucheur et ses chiens dépend la performance du traîneau. C'est la relation avec le chien, c'est une passion, c'est une osmose entre nous. On ne se parle même pas parfois, ils nous comprennent. Jocelyne réussira une belle performance avec une vitesse moyenne de 16 km heure. Une quarantaine d'équipages étaient présents dans la forêt de Saint-Apolline ce week-end. Alors, finalement, on va avoir la première réaction du nouveau champion de France Walter de boxe. Je le disais en début d'émission, Ahmed El Moussaoui, qui a conquis ce week-end cette première ceinture de champion de France catégorie Walter. Ahmed, bonsoir. Je crois que le premier mot, il n'y en a qu'un seul, c'est félicitations pour ce premier titre. Oui. Vous êtes plutôt satisfait de votre combat à Cergy ce samedi ? Ben, écoutez, ça va, je suis assez satisfait. Même si je n'ai pas fait le combat que je voulais faire, ça va, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait parce que, de une, c'est mon premier 10 rounds, et de deux, il se boxe un mec qui a énormément d'expérience, qui a 30 combats pro depuis que moi et 10 années depuis que moi. Donc, je suis assez satisfait. Au premier round, dans ce combat, vous envoyez justement Franck Arrochorta au tapis, et derrière, le combat s'est un peu plus rééquilibré, non ? Oui, on va dire que la première partie de combat, je domine un peu, et puis il revient dans la deuxième partie. Et après, on fait un dernier round, où là, on bataille vraiment. Mais sinon, c'était vraiment un combat très disputé. Et voilà, très équilibré, surtout. Il n'y a pas eu trop de bobos, comme on dit un petit peu, après ce combat ? Vous n'êtes pas trop abîmé ? Non, il ne m'a pas fait mal. Je n'ai pas eu de bobos, mais quelques petites égratignures, mais ça ne va rien de plus. Et un peu de courbature, mais sinon, ça va. Ce titre, ce premier titre, ça récompense un petit peu votre gestion de carrière pour l'instant. On voit que vous y allez étape par étape. C'est quoi la prochaine étape derrière ce titre de champion de France ? Je vous entends mal, pardon. Je n'ai pas compris. Quelle est la prochaine étape après votre premier titre de champion de France ? Ah, d'accord. Ben écoutez, peut-être faire une défense de titre, peut-être en mars. Mais avant ça, je pense que je ferai un petit combat, quand je retournerai aux Etats-Unis, un petit combat, histoire de me remettre en forme. Il y a encore cet objectif fin 2014 d'être dans le top 50 mondial ? Oui, bien sûr. Et puis, pourquoi pas une chance européenne d'ici là, cette année. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir accordé votre première réaction au 7-8 Sports. Et à très bientôt sur le ring. Je vous remercie. A très bientôt, Ahmed. Au revoir. Allez, après cette première réaction du nouveau champion de France de boxe professionnel catégorie Walter, qui est de la verrière, Ahmed El Moussaoui, on passe au résultat du week-end. Tout d'abord, football, une fois n'est pas coutume. Lors de la 10e journée de division d'honneur, Versailles a enchaîné avec une 3e victoire consécutive en s'imposant sur sa pelouse. Face à Melun, 2-1, 2 buts à 1. Les joueurs de David Gigué remontent à la 6e place. En promotion d'honneur, pour le compte de la 8e journée, Guyancourt s'est incliné à domicile face à Lognes sur le même score, 2-1. Les joueurs de Jute Talmorose restent bloqués à la 8e place et n'ont toujours pas réussi à enchaîner 2 victoires consécutives cette saison. Dans la poule B, Trapp continue de s'accrocher à sa 2e place en s'imposant sur sa pelouse, 2-1, face à Torcy. C'était le score du week-end. En football féminin, division 2, le chemin de croix continue pour la jeunesse inimontaine. Lors de la 10e journée, Montigny s'est lourdement incliné à Templemar-Vendeville. 6 buts à 2. Les joueuses de Jean-Danny Grosset, plus mauvaise défense de leur groupe, restent Lanterne Rouge. Place au rugby après leur défaite de 2 petits points chez le leader Orléans il y a quelques jours. Les joueurs du Playzir Rugby Club avaient l'occasion de relever la tête ce week-end avec la réception du 7e, Saint-Mort. Et les joueurs de Philippe Béard ne sont pas tombés dans le piège. Comme l'année passée, auteurs d'une excellente première période, les Plaisirois en bleu et jaune inscrivent 3 essais sans en concéder un seul. Saint-Mort sauvera l'honneur sur pénalité. Le PRC s'impose facilement, pardon, 17 à 3. Et 2e ex-aequo avec Ponto Cobo avec 33 points. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le capitaine Plaisirois François Levilain au micro de Claire Cambier après la rencontre. On fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'on avait à cœur de faire un bon match. Un, pour le classement. Et deux, parce que l'année dernière, ils viennent gagner à la maison. Et du coup, on avait un petit peu à cœur de se rattraper de ce mauvais match. Et donc, du coup, c'est chose faite. Et donc, c'est une bonne augure pour la suite de la saison. La fin de la saison, on a encore un match important à jouer la semaine prochaine à Suissi. Si on peut faire une victoire avant tout à l'extérieur et puis aller peut-être gagner ces 5 points, ça sera une très belle fin de saison. Et voilà, c'est ce qu'il faut pour assurer l'objectif qui est au moins essayer de finir deuxième cette année. C'est la fin de ce 7-8 Sports avec des résultats un petit peu coupés. Tous les résultats dans le prochain 7-8 Actu avec Wilfried Richie. D'ici là, excellente soirée sur TV.